Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube FOX TV. On est aujourd'hui content de vous présenter notre quatrième battle entre Julien Filleul et Nicolas Cournot sur le lac de la Rao. Un lac connu pour son beau cheptel de carpe où nos deux pêcheurs vont se confronter dans une battle seuls en pêche du bord Premier poisson Pour ce nouveau battle nous allons proposer un jeu qui va chercher à développer l'essence de nos compétiteurs mais aussi leurs capacités techniques avec un test de goût et un lancé de précision dans un saut pour tirer au sort les postes de pêche. Pour donner à nos compétiteurs un tirage qui soit le plus équitable possible nous allons le réaliser en plusieurs étapes. Dans un premier temps Julien et Nicolas vont tirer les dés ce qui leur attribuera un numéro. Ce numéro désignera l'un des pots que nous avons préparé pour une dégustation à l'aveugle et leur attribuera également leur nombre de lancés pour le lancer de précision. Nous passerons donc ensuite sur la dégustation à l'aveugle et si l'un de nos compétiteurs réussit à trouver ce qu'il déguste alors un cercle sera positionné autour d'un saut pour accroître ses chances de réussite au lancer de précision. Et pour finir ils vont se confronter au lancer de précision qui consiste à lancer un plomb à l'aide d'une vieille canne à pêche dans un saut avec le nombre de lancés attribué à chacun par le dé. Si nos deux compétiteurs n'y arrivent pas lors de la première manche alors nous recommençons. On prépare la petite surprise histoire qu'ils reconnaissent pas donc on va cacher un peu le contenu des deux pots. Je fais des tripes. Qui va goûter quoi ? Réponse bientôt. Nico. Nico t'es chaud ? Je suis chaud, allez, on va voir qui va commencer. Allez, tu granges-tu que tu commences ? Un, pour Matard. Et deux, vu que c'est pour toi. Allez. Allez, vas-y mon lapin. Allez, Ju, un petit pointage. Un. Bon allez, j'ai hâte de voir ça. Ouais, bah après c'est le roi du lancer. Ouais, allez. Je lui bande. Je lui bande les yeux. Je lui bande moi. Ah putain, mais lui il file en plus. Il faut vraiment que je rédéduire mes conneries à longueur de journée. Le 4, en plus je dis ça, je dis rien, c'est mon chiffre pour bonheur. Je vois rien. Non, je vois rien, très classe. Je sens la vibration du pachyderme koalique qui arrive. Là, t'es mignonne toi. On ouvre la bouche. Non, attends, un petit peu à la fois quand même. Non, non, non. Non mais t'inquiète pas, c'est pas la drague. Ouais, c'est dégueulasse ton truc. C'est horrible. C'est tout le gelatineux comme ça. C'est pas la maison, pas trop à la fois. Et après, je peux juste décider de lancer plus lent. C'est vrai aussi. Il y a du gras, il y a de la viande là-dedans. Ça va. Ça va être bon pour toi. Je sais pas. Je sais rien. Je sais pas, la betterave. Je sais même pas ce que c'est moi. Ouais, je vais dire du groin. Non, c'est pas ça. J'ai perdu. T'as le droit de revoûter encore une ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Je préfère lancer. Ah, c'est vraiment pas bon. Tu veux sentir ? Vas-y. A l'odeur, c'est introuvable. Ah non, c'est introuvable. A l'odeur, c'est introuvable. Non, je sais pas. C'est un peu terreux quand même. C'est un ver canadien. Un lombric. Ça n'est pas loin. C'est un escargot de bourguet. Ah, c'est ça ? Ah bah oui, putain ! J'aurais pu trouver avec le caoutchouc. Ah, c'était quand même dégueulasse. Ouais, les escargot sont tueils. C'était quand même dégueulasse. C'est vrai ? D'habitude, j'aime encore bien les escargots. Ils sont pas très bons. En même temps, ils étaient tout à peu mis dans la voiture. On aurait dit l'escargot de grand-mère, là. J'aurais dit la persillade avec, t'aurais trouvé direct. Ouais, je pense. Je pense. Je pense. Bon, à toi de jouer, mon petit. C'est simple. Ouais. Je suis ton père, le cul. Ouais, c'est pour vous bien. Bon. Toi ? Ça va ? C'est bon ? C'est normal que ça bouge tout seul ? Ça fait que tu prennes un morceau. Mon ju ? Ouais. T'ouvre la bouche. C'est bizarre quand on change de rôle, tiens. Là, on voit le compétiteur. Il va pas cracher, le compétiteur. C'est pas mauvais, je crois, en tout cas. Qu'est-ce que ça peut être, c'est machin ? Je t'avoue que moi-même, je sais pas ce que c'est, mais... Tiens, revanche-moi un peu. Ça va prendre des forces. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des tomates ? Qu'est-ce que tu me dis ? C'est du gras. C'est de la viande. Je veux pas de du bœuf ? Non, c'est rien. C'est quel plat ? Tu veux encore un ? Non, mais c'est bon. J'ai pas tout goûté, même. Non, mais je dirais... C'est bas. Non, je vois, ouais, de la viande, du bœuf, je vois. Ouais, c'est cuisiné, mais c'est pas du bœuf. D'accord. Bon, ce qui est bien, c'est que t'as un lancé, quoi. Ben ouais. Allez, on va lancer. T'as un lancé, toi. Moi, j'vais prendre mon temps, alors. Bon. J'ai une canne de l'année de l'essence de Matteo, en 2007. Non, j'ai une canne... En fait, à une époque, c'était des cannes fibre de verre 4 mètres pour pêcher le brochet. C'était très pratique. Puis, ils mettaient surtout des grosses cannes et des tout petits moulinets. Donc, ça va être sympa. Par contre, la tresse est bonne. Mais c'est une submerge orange. Mais ouais, ça va être marrant. Allez, montre-moi si t'arrives à manier cette gaule. Je vais te la montrer, ma gaule. La Juju, il se dit, il y a une chance. C'est mon âme d'aller prendre l'apéro. On va faire un lancer de la mort. Donc, c'est celui qui est le plus proche. Pardon ? Ah bah oui, pas de Pascal. Sinon, je te le mets en pleine tête. Non, il a coupé. Je vais pas tirer, moi. Il a dévié. Ah oui, j'ai 4 lancers, bien sûr. Je vais pas tirer, moi. Non, mais c'est une canne au carnage, tu sais. J'avais l'impression d'avoir un petit bord manier au bout, là. C'est juste une petite animation. Tu vas voir, quand je vais balancer des zics demain, elles vont rien comprendre. coucou ! Ouain ! Ce qui est génial, c'est qu'on est en train de se battre pour un poste qui est pas encore sûr. Et puis, le plando il est grand, ici, droite ou gauche. Je pense que c'est plutôt une histoire, là. Une histoire de testostérone avant le première soir d'apéro. non c'est dommage c'est vraiment dommage bon bien félicitations nico merci je pense que si j'ai eu 14 et je pense j'ai lancé bah oui donc il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à choisir le choisir le poste et tu sais à peu près ce que tu vas prendre je mette à droite ouais pas de problème je mette à droite c'est que tu vas prendre le poste de droite mais il paraît que tu vas aussi prendre cette canne pour le reste il faut que je dis que c'est assez souple et puis je préfère que tu choisisses moi ça me va de toute façon c'est bien que de toute façon je vais me faire je pense que je vais me faire on va rester poli ça va ça va être tendu si tu as autant de chance au lancer qu'à la pêche oh 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 Pour ce quatrième opus, les règles sont simples. Nous avons décidé cette fois-ci de leur imposer des règles fixes qu'ils devront suivre pendant toute la durée du battle. Les règles sont donc les suivantes. Il est interdit pour eux d'utiliser deux fois la même hache pour capturer un poisson. Mais toutes les combinaisons d'haches seront acceptées et considérées comme des haches différentes. Si deux poissons sont capturés avec la même hache, alors le deuxième poisson ne sera pas comptabilisé au score. Et leurs manches d'épuisette X4 seront raccourcies avec seulement une partie de manche pour épuiser leur futur poisson. Mais restez sur vos gardes, nous leur avons quand même prévu quelques surprises supplémentaires. Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau battle. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le lac de la Rao, donc un lac bien connu pour son cheptel exceptionnel en nombre de poissons. Donc je pense que c'est un plan d'eau qui est très adapté pour ce battle. Qu'est-ce que t'en penses les autres ? Je pense que si Julien est chez lui, donc grosse population de poissons, pêche à longue distance, c'est pour toi ? Ouais, c'est une pêche qui me convient bien. Après de là à dire que je suis chez moi, c'est pas le cas. On connaît un petit peu la pêche, mais bon on verra suivant les éléments comment ça va se passer. T'es confiant ? Il a préparé 300 zik, 400 bas de ligne, donc je pense que ça va être... J'en ai pas préparé... Ça va être chaud aux boulettes, mais ouais, ça va le faire. Ouais, ça va être sympa, ouais. Je suis prêt ? Allez, on va se mettre en pêche. Moi je suis prêt. Allez, on poulet. Je suis chaud bouillant. Je ne vois pas trop fort parce qu'il est juste à côté, j'ai pas envie qu'il m'entende. Mais on va se mettre à une distance pas si longue que ça en fin de compte. Parce que le problème, c'est qu'on va faire tomber énormément de quantité. Donc on va se caler à 120 mètres. En plus de ça, avec le vent, ça nous permettra de toujours pouvoir accéder à notre cou et de pouvoir pêcher bien derrière s'il y a besoin. Donc 120 mètres, ça va être une bonne distance. A priori, il va faire la même chose, mais vu qu'elle n'a pas l'habitude de spawner, je ne sais pas s'il va pouvoir tenir le rythme pendant trois jours. Donc on verra bien. Là, ce qu'on va commencer par faire, c'est, je vais commencer par envoyer un sac soluble au loin. Je sais que c'est une approche qui fonctionne quand même bien ici. Et étant donné qu'il n'y a pas trop de vent et que je vois quelques poissons mouchés, on va démarrer un amorçage avec des particules en mettant deux zigs directement. Comme ça, si les poissons sont réceptifs aux zigs, on va le savoir tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, on changera d'amorçage pour la nuit. Donc là, je m'apprête à préparer mon premier saut d'amorce. Donc il faut savoir à la Rao que c'est un grand plan d'eau de 200 hectares, donc il y a beaucoup de poissons. Et si on veut espérer en fait faire un maximum de touches, le but, c'est d'amorcer. Donc là, ce que je vais faire en fait, on s'est aperçu en montant le matériel qu'il y avait quelques poissons qui remontaient un petit peu à la surface. Donc je vais commencer par mettre deux zigs à deux hauteurs différentes. J'en ai mis une, si je ne dis pas de conneries, c'est 4,50 et 5 mètres. J'ai mis à ces deux hauteurs parce que j'ai vu des poissons monter assez haut. Je n'ai pas encore pris la hauteur d'eau, il me semble qu'il y a à peu près 6 mètres de flotte. Alors j'espère ne pas me tromper parce que je vais commencer par mettre un demi-saut pour voir si les poissons sont réactifs. Et si jamais je ne fais pas de touches, je réajusterai la hauteur de mes zigs après avoir sondé. Donc là, je pars sur une base en fait de peler en 9 mm avec du maïs doux. En fait, c'est deux particules qui me plaisent bien parce qu'elles ont une taille qui me conviennent. Et en plus de ça, l' densité est assez faible, ce qui fait que dans l'eau, ça descend tout doucement. Et ça peut exciter des poissons pour saisir de mon zigui. Donc on va attaquer comme ça. Un demi-saut de peler avec un peu de maïs doux. Je vais faire tomber ça. Et à l'issue de cet amorçage, j'attendrai une petite demi-heure derrière en espérant que ça déclenche une touche. Moi, 120 mètres, ça y va facilement en fait. Mais je ne vais pas aller plus loin que ça puisqu'on est quand même dans un coin qui peut être assez souvent soumis au vent. Et donc si je commence à mettre l'amorçage à 140 et puis je ne sais pas y aller, ça ne sert à rien. Donc je préfère commencer à 120 et aller pêcher derrière plutôt que l'inverse. On va juste voir jus à quelle distance il va aller, mais on va commencer comme ça. Donc maintenant, j'ai vu que deux pompes, c'était bon. Je vais mettre les trois cannes. Donc je vais faire l'amorçage à 120 et environ 5 mètres d'eau. Donc je vais mettre une canne à 125 pour qu'elle soit sur l'amorçage. Je vais en mettre une à 130 et une à 140. Comme ça, je vais voir pour pêcher un peu sur l'arrière de l'amorçage plutôt que sur l'avant. On va plutôt commencer comme ça. Il se doute que le vent va bouger aussi, donc on va essayer de le bloquer entre guillemets. On va mettre 140, 130, 125. On ne va pas faire l'inverse, en partant du principe que les poissons viennent plutôt du grand côté. Enfin du grand côté, non. C'est lui qui a le grand côté, moi j'ai les baies. Donc je vais mettre 125, 130, 140. Tu es chaud, toi tu es ambitieux comme mec quand même. Bon, moi je démarre l'amorçage, tu m'en veux pas ? Oh, je déroule le tout cher ça. C'est l'avantage, il est dans le sud, c'est bon. Il est au taquet alors. Il y a 2, 3,5 qui pêche là ? Ouais, c'est 3,5 qui pêche déjà là. Et voilà. Moi je m'amuse encore avec ma toile d'araignée. J'étais parti là-dessus en 16 avec une petite pop-up rose coupée en 2 pour le côté visuel. Et bien au final j'ai monté 2 cannes comme ça, donc je vais déjà pouvoir changer. Puisque comme il vient de nous donner la règle, si on fait un poisson, si je fais un poisson sur cette canne là, je suis obligé de retirer l'autre canne aussi. Donc on va... Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la pop-up des 10, je vais mettre une pop-up en 14. Ça va pas être cool. Je vais terminer mon piège aragondin là. Là mon gars, il y en a un qui passe là. Arrête un peu de parler et pêche hein Juju. Merde ! Je vais voir ce qu'il manque. Ouais non, il manque pas tant que ça. Il me manquait... Il me manque un gros mètre à mon avis. Un peu plus, il me manque 5 mètres. Bon du coup, c'est la seule manière que j'ai mis et tout. On va la relancer. Heureusement elle est toujours clippée, puisqu'elle n'a pas clippé. Je vais réessayer si je vois que je sais pas mettre à... Je vais réessayer, je pense, avec juste une bille en fait. Ouais, on va pas remettre de stick. Sinon, non je vais pas faire ça. Je vais pas aller à 140, je vais aller à 135 et voir si je préfère mettre un stick et ça va clipper à 135. On va le charger. Ouais mais du coup, je peux retirer tout ce que j'avais mis à 140. Tu vois, j'étais loin quand même. Ouais mais je l'avais déjà ramené là. Ouais, ciao, à bientôt. Attends, mais il faut que je retire 5 mètres. Donc il faut que j'aille vers les cannes. Il sent la bouche grise. Attends, comment on va faire ? Attends, on va remettre ça. Hop, il y a le mec avec son laveron qui passe juste devant. Je vais me choper, ça va plus que souvent. Attends mon grand. T'emballes pas, Jeannette. À mon avis, j'aurais intérêt à... Je sais pas pourquoi, mais je sens pas que je fasse les bonnes choses. Tu mettrais une bonne petite musique là-dessus. Porom, 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 porom. Mais bon... Non, ça va pas aller. Bon, je vais ramener et je vais reclipper. Oh là là. Est-ce que je peux utiliser mon bateau, s'il vous plaît ? Il n'y a pas l'air de jockey à un bateau. On va fouetter ça. De toute façon, c'est pas mes cannes. Attends, mais je vais pas rempliser le bon axe. C'est parti, ça. Voilà. Hop, des clips, Nico. Des clips. Par contre, j'ai l'impression que Julien pêche moins loin qu'on à la nuit. Je pensais qu'il allait chercher plus loin. Peut-être qu'il m'a chauffé hier. Faut aller loin, faut aller loin, faut aller loin. Mais bon, hé. C'est du belge, ça. Tu défi, tu défi, tu défi. D'aurez, tu défi. Tu défi. Y on en revanche. Le set de furniture. J'ai besoin, c'est paselet. On va mâchiner tout ça. Et hop, la merde. Auto validé. C'est parti ! C'est parti ! Et je pense que c'est une brème, effectivement. J'avais mis un sac soluble, histoire de faire vraiment une bonne petite tâche au fond de l'eau. Et voilà, c'est tellement attractif que cette petite brème n'a pas pu résister. Mais bon, c'est pas grave, c'est un bon point. Je vais remettre la même chose, on va insister. Et puis avec un peu de chance, ça prendra peut-être bien une carpe. Bon, mais le premier poisson de la Rao sera un joli rotangle. Donc pris sur un sac soluble avec un petit spinner rig à l'intérieur. Donc, pas qu'à pot ? Hé Nico, je suis pas qu'à pot ! Bon, il entend pas, il est trop concentré. Allez, je le remets à l'eau et je me remets à l'amortage. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, en fait, je m'apprête à prendre la hauteur de mon spot. Donc le substrat m'intéresse peu. Je veux juste connaître en fait la hauteur, juste simplement pour adapter mes zig. Donc en fait, ce qui est important ici, c'est qu'étendant qu'il y a une grosse hauteur d'eau, je suis clippé à la même distance que mon amorçage, donc à 120 mètres. Et ce qui est très important, c'est au clip, de déclipper instantanément. Parce que le problème, si jamais on ne déclippe pas, ce qui va se passer, c'est qu'avec la bannière tendue, le plomb va revenir, peut-être de 5-6 mètres en fait, et du coup, on mesure pas exactement là où on tombe. Donc là, je suis clippé à 120, je lance correctement. Dès que ça atteint le clip, je déboîte vite. Comme ça, en fait, le plomb tombe vraiment à la distance voulue. Et ça nous permet de sonder précisément là où on veut. Là, j'ai un gros problème, c'est que je suis en train de sonder. Et que j'ai un aviron qui passe sur mon truc. J'espère que la tresse a suffisamment coulé. C'est ça, sur les pendants peu publics, comme ça, il faut s'adapter à tout le monde. Ce qui est très important également, c'est de bien tendre sa bannière. Le problème, c'est que là, en plus, on a un petit peu d'hauteur. Ce qui fait que notre bannière crée un angle. Et si on était amené à faire monter le marqueur tout de suite, en fait, on n'aurait pas la hauteur voulue. On n'aurait pas une hauteur à grande précision. Donc ce qui est très important, c'est de tendre sa bannière pendant un bon petit moment. Et par la suite, de le refaire monter à la surface. Et après, on va mesurer la hauteur grâce au pic. Donc là, il semble bien tendu. Vraiment, le but, c'est de l'amener en butée et d'attendre. Ne surtout pas tirer. Vraiment, quand on le sent en butée, on attend quelques minutes. Là, il n'y a pas de vent, donc ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Et ensuite, on va le faire remonter. Donc là, j'ai attendu quelques minutes que ma bannière se tende. Donc je fais remonter mon marqueur à la surface de l'eau. Donc visiblement, il y a quand même pas mal de hauteur parce qu'il y a un peu de temps à remonter. Alors, il ne devrait pas tarder. Où est-il ? J'avais estimé le fond à environ 6 mètres. Il y a peut-être une erreur en plus. Donc là, tac, il est remonté. Le but du jeu, une fois qu'il est presque à la surface de l'eau, je vais mettre mon sion au point zéro. Juste ici. Je vais mettre mon marqueur à fleur d'eau. Et en fait, le but du jeu, c'est quand je vais décaler ma pique pour trouver ma distance, le marqueur va couler jusqu'à temps de venir en butée, en fait, jusqu'à mon plomb. Et à ce moment-là, ça va me donner ma hauteur précise que j'ai à 120 mètres. Donc là, voilà, je suis vraiment à fleur. Et on y va. Donc là, on y va tout doucement, on prend notre temps. Et dès qu'on arrive à buter, on prendra la hauteur. Ouais, on a quasiment 7 mètres d'eau. J'ai 5, que je ne dise pas de conneries. 5, 6, exactement. Je ne sais pas, 7, c'est ça. 7 mètres, exactement 6 mètres, ouais, 90. Donc ça nous fait une bonne hauteur d'eau. Du coup, j'avais adapté les îles à environ 4 mètres. Ça me semble très correct. Mais mine de rien, 7 mètres d'eau, ça fait du bouillon. Je suis en train de modifier un truc, c'est que la canne que j'avais mis au sac soluble, je suis en train de la virer. Parce que là, le plan d'eau est vraiment lisse. On voit énormément de poissons qui montent à la surface. Donc je vais mettre un zig un petit peu plus haut. Je le tente. Je n'y crois pas forcément, mais vu que j'ai déjà deux zig. En fait, j'ai sondé, j'ai 7 mètres d'eau maintenant. J'ai 7 mètres de flotte. J'ai un zig qui est à 3,50. Autre qui est à 4,50. Et du coup, je me dis, je vais en mettre un à 6 mètres. Un mètre sous la surface. Il y a vraiment beaucoup de poissons qui montent en l'air. Donc on va essayer ça, on verra bien. Trois canaux zig, j'y crois. Je ne suis pas sûr qu'au fond, il y a moyen de faire grand-chose. Et alors, ça dit quoi, cette brème ? Ah bon. Tu penses ? D'accord. Bon, il y a des crochets. Moi, ça me va. Mais ouais, j'y crois. On va mettre un zig un peu plus haut. Et on va voir si ça tourne première. On va voir plusieurs poissons monter en surface, juste un peu derrière les secondes. Donc je pense que je vais tenter un zig. On va voir un peu ce que ça peut donner. Donc il y a 7 mètres d'eau. J'ai fait des zig à 5, 4, 3. Je pense que je vais mettre un zig à... Je vais essayer un zig vers les 4 mètres. Comme ça. On va mettre un zig jaune, je le sens bien. Je ne suis absolument pas stressé. Il faut juste savoir aujourd'hui est-ce que ça mord un petit peu plus au zig ou est-ce que ça mord mieux au fond. Je vois que Nico, lui, a mis deux cannes au fond avec une canne au zig. Moi, je ne fais que du zig. Comme ça, si jamais ça se passe un peu au fond, je pourrais m'adapter par rapport aux touches qui fait. Mais vu que je préfère... Enfin, j'y crois un peu plus au zig. Donc moi, je m'adapte là-dessus. Et on verra bien qu'il arrive à faire les premières touches, en fait. Mais non, non, pas de stress. 5 mètres derrière l'amortage. Mais ouais, première touche. Donc sous un beau soleil, on est en train de manger, c'est parfait. Donc, pris sur une W24 au fond. Je n'aurais pas pensé, mais c'est parti. Donc là, je ne pars pas trop fort parce qu'en fait, j'avais deux zig vraiment à quasiment mi-hauteur et en remontant. Et le dernier que je viens de mettre là, donc à exactement 6 mètres, c'est celui-là qui vient de partir. Donc, c'est vraiment un bon point. Le seul problème, c'est que, comme vous avez pu le voir avec les nouvelles règles, eh bien, en fin de compte, je n'ai pas le droit d'utiliser le grand manche en fait qui me permettrait d'aller chercher le poisson plus loin. Parce que là, je vais me retrouver avec un zig de 6 mètres. Je ne sais pas comment je vais faire pour l'épuiser tout seul. Arriver au bord. Ça va être un peu la pagaille. Ce qui est bien, c'est que lui, il va essayer de voir à quelle longueur j'ai fait mon zig. Mais c'est cool. C'est cool parce que là, on a mis un petit peu d'amorçage, mine de rien. On faisait juste un tout petit temps de pot. Ça faisait à peine un quart d'heure que j'ai arrêté d'amorcer et c'est parti. Donc, si ça veut continuer, si ça veut commencer surtout et prolonger dans l'après-midi, ça pourrait être pas mal. Le souci que je vais rencontrer, du coup, c'est que, comme vous l'aurez compris, on n'a plus le droit d'utiliser la même mèche. Donc là, j'ai déroulé sur un zig jaune-orange. Malheureusement, j'ai un autre qui est... Ah non, c'est un jaune et noir. Donc, je ne vais ne pourrai plus mettre le jaune et noir. J'ai un jaune-orange là-bas. Je vais devoir changer la couleur, mais bon, je pense que la hauteur est peut-être plus importante que la couleur. Si j'arrive à trouver un contraste assez foncé, ça devrait le faire. Et c'était la première, ouais. Bien sûr que la première, elle ne sorte pas. C'est un truc doux. Ah ben, c'est sûr. Je vais avoir un peu de chance. Je crois bien que non. Ah non. C'est fini. Alors, je pense que c'est le bas de ligne qui a dû lâcher. On va vérifier ça. Bon, malheureusement, ça ne sera pas pour celle-ci, mais ce n'est pas grave. On a déjà réussi à déclencher une touche. Malheureusement, on a perdu le poisson, mais on a validé une couleur, une hauteur. Donc, c'est déjà le point important. Ah oui, tu as retenu l'info ? Donc voilà, bon. C'est le bas de ligne en bas qui a pété. Donc, j'ai dû, à mon avis, peut-être frotter sur des cailloux. Je ne sais pas. Ouais, je pense parce que il est vachement esquinté. J'ai dû frotter sur des cailloux. Je pense qu'il doit y avoir un gros bloc de pierre. Donc, c'est une info à prendre en compte. On sait que la prochaine fois, il faudra vraiment mettre une pression au maximum sur le poisson pour essayer de la faire monter de manière à ne pas accrocher dans les obstacles qu'il peut y avoir. Allez, plus qu'à refaire un bas de ligne. Bon, vous avez vu, le pelé avec le maïs, c'est terminé pour Julien. Juju, c'est mis à zéro. Je te laisse constater. Regardez. Regardez. Mon verdict ? 8,5 kg. Ouais, 8,5 kg. Allez, ben, regarde, pour commencer. Ouais, c'est parti. Ça va le faire. Bon, Juju, c'est parti. Eh ben, regarde, battle officiellement lancé. C'est bien ça. Après... Une décroche, une casse, un gardement de fond, une brème. Un retangle, une brème. Eh ben, enfin, voici la première carte. 2,9 de l'Arao. Et 450 secondes. Oui, oui, on a amorcé quand même une bonne quantité d'appâts pour la première nuit. Et puis ça commence déjà à rentrer. Donc, c'est cool. Il y a surtout beaucoup de poissons qui bougent. Ouais, il y a énormément de gardons, je pense. Ouais, oui. Un retangle. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'activités. Donc, c'est mon signe. C'est pas mal. On a le vent dans notre direction. Pour l'instant, tous les éléments sont de notre côté. Donc, à nous de... Ben, être bon, quoi, pour essayer de capturer des cartes. Et espérer qu'il y ait des nouveaux gages qui arrivent. Oui, oui, oui. Ou pas. En parlant de nouveaux gages, Nico, on en a un pour toi. Pour moi ? Oui. Et d'ailleurs, j'en prends un aussi, là. Non, c'est pour moi, je pense. C'est quoi, mon gage ? Tu vas devoir porter une jolie perruque jusqu'à ce que tu repasses devant. Repasser devant, je ferais un poisson. Repasser devant. Et à ce moment-là, tu la passeras à Julien. Donc, en gros, en gros, pendant tout le battle, je vais porter une perruque, quoi. D'accord, mais c'est original, moi, ça me va. Mais jusqu'au prochain poisson. Non, si tu me passes devant. Tu fais un poisson de plus de 8,5 kg. Fais gaffe que je ne le passe pas dessus. Allez, avant. Allez, on la remet à l'eau. Bon, ben voilà, première touche. Donc, j'avais pris avec un pelé de 15 mm avec un petit maïs jaune au cul. Malheureusement, je n'aurais plus le droit d'utiliser cette hache. Donc, on va réfléchir pour déclencher nos touches avec autre chose. Il donne-moi cette petite perruque, là, que je lui apporte. Il va être content, en plus, elle est belge, cette perruque. Oh, la vache. Ah, oui, il y en a deux, en plus. C'est-à-dire quoi, que je dois en porter une, moi, aussi ? Non, c'est en fonction de la taille qu'il a. D'accord. Oui, c'est un belge. Bon, je ne pense pas qu'il prenne la grosse tête sur cette pelge, en gros. On va peut-être lui donner la petite. Bon, on va lui apporter les dents, à bien voir. Mais il va être tout beau avec ça. Je vais le cacher pour ne pas qu'il voie. Elle est jolie, en plus. De taille ? Non, deux tailles, suivant la tête, suivant le diamètre de ta tête, quoi. Je pense que celle-ci, ça va être pas mal. Il a une grosse gueule, même. Oh, remarque, celui-là, qui n'est pas mal. Donc, ça fait plus péruvien, ça. Ah, oui, là, ouais. Je pense qu'on va passer en mode acolyto. Ah, non, ça te va bien ? Tu essaies celle-ci, plutôt ? Non, ça va aller. Très bien. Bon, je vais essayer de m'accrocher pour faire d'autres poissons, parce que je n'ai pas vraiment envie de la porter, moi. Donc, la règle, c'est H24. C'est H24, jusqu'à ce que tu sois plus perdant. Sur le score actuel. Vous connaissez le mec avec la perruque ? C'est Nicolas Scournette, man. C'est bon, ça. Je vais tourcaler nickel, je pense. Allez, mais moi, c'est pareil. Donc, ce coup-ci, c'est parti sur une bouillette soluble avec un grain de maïs plastique. Je ne me souviens plus la couleur. Je crois que c'est du jaune que j'avais mis derrière. Donc, c'est plutôt bien parce que c'était... Comme l'autre, en fait, j'avais mis deux cannes. Donc, celle du milieu, vu que j'avais morcé un peu de pelée ce matin, j'ai mis un peu de pelée derrière. Celle de gauche, vu que j'ai amorcé des solubles, j'ai mis une soluble un peu derrière. Et les deux sont parties. Donc, bon, en toute logique, deux touches comme ça en moins d'une heure, je pense que les poissons sont en train de... de rentrer sur mon amorçage. Donc, c'est pas mal. Et d'autant plus que j'étais peut-être en train de faire une erreur. Alors, peut-être pas. Là, vous voyez, il reste une canne sur le road pod. J'étais sur le point de lancer un zig sur mon cou. Donc, j'ai pas eu le temps parce que la canne est partie. Mais ouais, ça va me remettre un petit peu en question parce que est-ce qu'il faut justement que... que je continue au fond ou est-ce qu'il faut que je mette un zig ? Je sais pas. Mais bon, au vu de cette règle, je vais peut-être essayer quand même de mettre un zig parce que ça me permettra de... de pouvoir proposer autre chose et de pas m'enfoncer dans les échauffons jusqu'à la fin parce que maintenant, en 48 heures, si ça déroule un peu, je sais pas avec quoi je vais finir au bout de... au bout de mes hameçons, mais bon. Allez. Je pense que c'est un poisson... un poisson à peu près similaire. Allez, on va prendre le temps, se concentrer. On va lui tirer un petit peu dessus, mine de rien. Pour essayer de la ramener jusque là. Et puis, j'espère pour vous la présenter. Là, ce coup-ci, il est peu de me voir. Je l'ai vu courir à sa boîte à bas de ligne. Là, il doit être en train de préparer quelque chose pour essayer de faire le premier poisson. Je le trouve plutôt bien. En plus, ce qui est bien, c'est que... si je le vois pas, j'ai juste à tourner la tête avec sa perruque. Je peux pas le rater. Ah, il y a une commune. Un petit peu plus grosse. Je vais me passer sous la canne. Ah ! Ah ! Décrocher. Oh non ! Commune. Bon. La malchance nous suit. C'est pas bien grave. C'est une jolie commune un peu décrochée. C'est pas bien grave. Ah, et puis en plus, je me suis trompé sur l'aîche. C'est un pelé. Avec une couleur rose. Et mon Juju ? Il s'est passé quoi ? Je vais pas te foutre une raclette trop vite. Pour décrocher. Ben, j'ai tiré un peu, comme ça, il y a un peu de suspense. T'as décroché, mais quel dommage. Je n'avais pas mon volet trop vite. Il y a des bonnes stats, quoi. Une casse, une décroche, un pince. Non, mais les stats, je m'en fous. Du moment que je suis devant toi, je peux faire 12 décroches. Je vais voir ça, je vais bientôt l'avoir. Attends, tu vas me rattraper la canne, s'il te plaît, parce que là, je crois que je vais me... On va voir qui va ramener la coupe à la maison. Ah, puis je l'ai senti, mon pauvre... D'après le cycliste, elle était comme ça. Ah, elle était belle, c'est une jolie commune. Il m'a dit... Il a perdu un poisson, le monsieur là-bas, il était grand, comme ça, il était grand, le poisson, hein. Et il a décroché, il est pas rendu, le poisson. Je dis, putain, au moins 25 kilos. Oh, mais plus, peu cher. Au moins 40. Je suis pas bien sûr que la perruque l'arrange, quand même. Voilà, bon, bah... J'ai vu que je viens de faire deux poissons avec un pelet et du faux maïs. Je pense qu'à un moment donné, si je veux quitter ce truc sur ma tête, je crois que ça a sorti, tu me diras. Mais on va danser une canne au pelet, on en a mis pas mal, donc on va voir si au pelet, au pelet maïs, pelet faux maïs, ça peut déclencher une touche. Après, je pense pas que ce soit vraiment lèche qui change beaucoup de choses, je pense qu'il est propre dans sa pêche par rapport à l'amorçage et par rapport où il a placé ses cannes. Mais on va le tenter quand même pour voir ce que ça donne. Bon, juste en ramenant, là, j'ai dû passer sur une brème ou sur un blanc, donc à mon avis, il y a vraiment du monde en bas. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai commencé ce matin en vous disant, tiens, je vais pêcher derrière l'amorçage. Je pensais peut-être qu'on allait chercher 140 et on amorçant à 120, puis en mettant 130, j'allais pouvoir chercher un peu plus vite des poissons. On a vu pas mal de poissons monter, Jus a commencé de la même manière ce matin, puis une fois qu'il a commencé à se rapprocher de l'amorçage, j'ai fait des touches. Donc, ben, voilà, je vais apprendre un peu de Jus et donc, je fais pareil, là, je viens de recliper. Là, j'ai une canne à 122, 123 et une canne à 125, 126, de manière à être juste sur la partie arrière de l'amorçage. Puis quand je vois les blancs qu'il doit y avoir sur le cou, ça doit être la guerre là-dessous, donc je vais y repasser un peu d'appât. Au pire, si c'est une brème, tu la fous sous ta perruque. Tomber là, tomber là, tomber la perruque. Ce qui est bien, c'est que je lui donne à manger et moi je les prends. C'est comme quoi, je viens de tour caler, là, je suis en train de tour caler. C'est juste une pêche de précision, en fait. C'est ça, c'est juste arrivé, enfin juste, entre guillemets, parce que je vais enlever aucun mérite, ça maîtrise à côté. Et c'est celle qui était le plus dans l'amorçage. Tu vois ? Les théories. Après, j'espère que c'est pas une grosse brème. Parce que là, je me fais fumer à côté, à quoi que c'est bien parti pour. Là, ça revient tout seul. Non, mais ce ne sera pas une carte, Matt. Non, c'est de la brémousse. J'ai un banc de brème là-dessus. Voilà, ça aurait été encore un beau plateau. Oui, c'est vraiment une brève en plus. Il a bon, là, le gaillard. Il a bon, le copain, là. Ce qui est génial, c'est que c'est une carte. On leur laisse me chambrer comme quoi c'est une moelle, mais c'est une carte. Vous voyez un peu ce que je vis, ici. Ici, je vais essayer. C'est de ne pas me tuer, là, parce que là, c'est les fractures de la nuque. Dites à ma femme que je l'aime. Une tanche. Mais évidemment que c'est une carte, qu'est-ce que tu crois ? En plus, c'est une miroir, ça fait x2. Ah non, c'est une brème ? Non. Non, c'est pas une brème. Putain, là, la brème ! Non ! Mais non ! Putain, tu as vu la taille du truc ? Ah oui, elle est belle. Putain, je suis dégoûté. Tu as vu la taille de la brème ? Oui. C'est un peu parce que c'est des lenteurs chez les brèmes. Oh, tu as vu la taille du truc ? Ça, c'est une 5000 points, ça. Regarde ça. Ah oui. Vous l'avez vu ce matin, mon premier amorçage était essentiellement constitué de peler en 9mm avec du maïs doux. Donc l'intérêt, c'était, ce matin en fait, il n'y avait pas du tout de vent. Et on avait quelques poissons qui montaient en surface. Donc le but, c'était d'essayer de les capturer aux ziges. Donc j'ai mis l'équivalent d'un saut en fait sur la matinée. Ça nous a permis de déclencher une seule touche. Donc bon, ça n'a pas été très rentable, mais on a quand même réussi à faire une touche. En début d'après-midi, le vent s'est levé. Et en fait, étant donné que je voulais vraiment mettre une grosse quantité de bouillettes, et essentiellement des bouillettes solubles, du coup, j'ai entrepris cet amorçage en début d'après-midi. J'ai mis une bonne quantité. Parce que pour rien vous cacher, j'ai mis, là je regarde mes paquets, j'ai mis 10 kg en fait de solubles en 20 mm. J'ai mis 5 kg de solubles en 24 mm. Et 5 kg de bouillettes denses. L'intérêt, simplement, j'ai forcé en fait la quantité en bouillettes solubles, tout simplement parce que les bouillettes en fait vont fondre et ne vont pas gaver les poissons. Ça va vraiment les attirer sur la zone. Et au final, quand elles vont fondre aux alentours de 5-6 heures, et l'avantage en fait, c'est qu'il restera que les 5 kg de bouillettes denses sur le fond. Ce qui va permettre aux poissons de fouiller, en fait, ça va faire de la farine. Ça doit normalement déclencher l'activité alimentaire chez les poissons. Et ça me permettra normalement d'enchaîner pas mal de poissons. Donc là, pour l'instant, j'aurai passé une bonne quantité. Il me reste encore 7,5 kg à passer. Donc ouais, c'est beaucoup de temps parce qu'un saut de 7 kg, il faut à peu près, on va dire, une heure, une heure et quart pour le passer, en fonction du vent. Donc pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. On va terminer ce saut. Et puis j'espère que cette nuit, nous gratifiera de quelques poissons. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu de couleur, là. Vous n'avez pas vu le soleil encore depuis le début de saison. Donc on va bien voir. Là, j'ai repositionné un petit zig, là, sur ma canne de gauche. Parce que bon, visiblement, les poissons sont bien là. Donc au fond, on a réussi à en faire deux. Mais par moments, en fait, quand elles arrivent en groupe, il y en a souvent qui s'alimentent sur le fond. Et on peut aussi en capturer en l'air. Donc vu qu'il y en a deux qui, pour l'instant, dérouillent sur le fond, non, mais deux. Toujours un zig en début de soirée, parce que normalement, le vent devrait se calmer. Et si ça fait comme ce matin, il y a quelques poissons qui devraient monter à la surface. Donc on verra bien. On ne va pas mettre tous les deux dans le même panier. On va garder cette stratégie jusqu'à la tombée de nuit. Et par la suite, on passera les trois cannes au fond, en périphérie de l'amorçage. Et on verra comment ça se passe pour ajuster ensuite le positionnement des lignes par rapport à ça. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Oh, la vache ! » « Mais pourquoi il y a un fil dans le truc là, par terre ? » « Qu'est-ce que c'est que ça change ça ? » « C'est que ça a coupé ? » « Je ne change pas. » « Même que toi, fouilleux ! » « Joli petit plateau. » « J'ai fait une séance d'amorçage, je pense que... » « Mais les brems aiment également ce que l'on leur met. » « Elle est jolie, je ne sais pas comment on peut faire celle-ci, mais... » « Jolie brems. » « Début de soirée, on voit que Nico n'a pas l'habitude, parce que... » « J'ai fait un saut, il a déjà oublié de faire une sieste. » « Moi, je viens de faire une touche. » « Alors... » « J'ai un peu partagé, j'ai honte de dire ça, parce que j'ai... » « J'ai l'impression que c'est une grosse brème, une petite carpe, j'en sais rien. » « J'ai une touche retour, en fait, très timide. » « Soit c'est une brème qui est énorme, soit c'est une petite carpe, mais franchement... » « Non, mais là, c'est une carpe, ce n'est pas possible. » « Non, je pense que c'est une carpe. » « Je pense que j'ai une carpe, c'est sûr. » « Est-ce que je suis dedans ? » « Non, mais c'est une carpe. » « Voilà, je suis dans l'autre. » « C'est bel et bien une carpe, c'est sûr. » « Ce qui est bien là, du coup, début de soirée. » « On a fini d'amorcer maintenant il y a une petite heure. » « Comme tout à l'heure, dès qu'il y a un petit moment de calme, les poissons re-rentrent bien aux abords de l'amorçage. » « C'est très prometteur pour cette nuit et c'est vraiment bien, parce que je ne m'attendais déjà pas à faire autant de touches la première journée. » « J'espère que le rythme va continuer, afin que la nuit soit tendiablée. » « Ça bouge par chez toi, mon vieux ? » « Tu avais enlevé les bouillettes pour faire la sieste ? » « On a vu, elle a peur de la perruque à Nico. » « C'est pas grave, c'est pas grave, on a vu, elle a peur de la perruque à Nico. » « J'espère que c'est d'estime. » « Je m'enviens. » « On a vu. » La vie Non mais peut-être une commune Allez les deux Tu vois 11,1 kg Oh bien voilà Cette deuxième poisson Donc 11,1 kg Pour celle-ci Donc c'est parfait, ça permet de prendre Un petit peu de poids Donc c'est de bon augure Juste avant la nuit Donc je suis vraiment bien content Les poissons commencent visiblement A rentrer sur l'amorçage, c'est parfait Tout se passe comme je l'espérais Donc il n'y a plus qu'à espérer Que ça continue durant la nuit Un petit doublé Oh joli poisson Non Il est grasse Alors moi ça ne me stabilise pas Ah non, c'est une vraie mise Ça va venir, l'espoir Ça va le faire, il y a plein de poissons qui bougent Non mais ça va le faire Oui Je passe dessus Ce quatrième battle est désormais bien lancé Et Julien arrive déjà à prendre la tête de cette compétition avec deux poissons Il épuise déjà deux de ses combinaisons d'appâts favorites Un pelé combiné avec un faux maïs jaune Et l'autre avec un faux maïs rose Mais attention Seulement 19,6 kg séparent nos deux concurrents Et le spot de Nikko semble aussi productif Tout n'est donc pas encore joué Pour ma part ça a été plutôt positif Puisqu'en général à l'arao il faut quand même un petit peu de temps pour que la pêche se mette en place Pour enchaîner les premières touches Et là malgré un amorçage assez copié cet après-midi On a quand même réussi à faire trois touches pour deux poissons Donc pour l'instant je suis vraiment content Et moi de mon côté le premier départ c'était une carte mais je la décroche, pas de chance Et puis après j'ai fait trois brems Donc je pense que juge un peu mieux la position des cartes par rapport aux brems De par son expérience ce genre de pêche Moi il faut que je me cale là, je vais vite aller relancer après ce petit débrief Et voir un peu en allant peut-être chercher un peu plus loin derrière l'amorçage Si je peux trouver les carpes là où pour l'instant j'ai trouvé les brems Et je vois que tu as une belle perruque, c'est du à quoi ? Bah oui donc pour l'instant on nous a mis une règle parmi les règles Qui dit que tant que je dépasse pas Julien j'ai la perruque jaune Donc vous risquez de me voir jusqu'à la fin de ce battle avec une perruque jaune Là je viens à environ 20 kilos Moi j'ai encore rien puisque malheureusement on a pas compté les brems Mais oui après ça peut aller vite Parce que ça bouge quand même pas mal sur mon cou Mais j'ai l'impression qu'il faut que je trouve où sont les poissons Et puis surtout qu'ils descendent Parce que là je regarde c'est encore en train de bouger Mais donc voilà débrief positif On s'est bien installé, il a fait beau aujourd'hui Les premiers poissons qui sont tombés On a bien rigolé et puis on espère que cette première nuit va suivre Julien tu as une première place en tête pour ce soir Est-ce que tu comptes la conserver dans la nuit ? J'aimerais bien oui J'ai tout mis en oeuvre cet après-midi Afin d'essayer de la conserver Alors j'espère que les carpes sont coopératives Et que ça continue à enchaîner Alors nous avec Pascal on a dit On va dormir à 9h et puis on se lève à 6h On verra si toi tu vas te lever toutes les demi-heures Toutes les demi-heures je sais pas J'ai une idée de ce que je vais faire cette nuit On verra demain matin, on fera le bilan A mon avis Mathéo aura des petits yeux demain matin S'il arrive à se lever Allez on vous montre ça Bon les gars, j'ai un petit truc à vous annoncer avant la nuit Ouais Histoire de vous mettre un peu la pression Pour que la journée de demain se passe Encore plus de motivation Alors sachez que Le perdant de la battle Se verra attribuer un gage D'office Pour le prochain battle Donc le battle numéro 5 On sera sur le lac de Cabanaque Donc il sera choisi parmi une liste Et c'est le gagnant qui l'attribuera au perdant Voilà Donc il y aura également double peine Puisque le perdant de la battle numéro 4 Devra faire un jus d'orange Après chaque touche A l'aide d'un presse agrume A tous les membres de l'équipe Avant de reposer sa canne J'espère que t'as des intestins solides Parce que tu vas boire du jus d'orange Ça tombe bien j'aime bien ça Ça me donnera des vitamines pour relancer mes cannes Tu vois c'est Nico est sûr là Regarde son réveil Je lui ai dit que ça commencerait à partir vers Vingt-trois heures C'est pas trompé Vingt-trois heures là ? Il est vingt-deux heures trente Donc vingt-deux heures trente Première touche Ouais Première touche Donc c'est une kerb j'imagine Oui Ouais c'est une kerb Non mais c'est possible On fait des poissons fin après-midi Juste derrière l'amorçage Là c'est également derrière l'amorçage Mais La nuit les poissons descendent vraiment Vraiment sur le fond pour s'alimenter donc Vraiment ça laisse présager quelque chose de bien Pas de problème là, il faut vraiment Ne leur tirer dessus Parce qu'il y a Visiblement un obstacle là juste devant C'est pas ce que je préfère faire mais bon Si on espérait les sortir Tu peux pas leur laisser du mot quoi Non 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 après On brite pas comme des fous mais il faut quand même Essayer de lever au maximum Le problème c'est que les poissons ici sont abîmés Donc sortir de trop ça peut Ça peut décrocher L'avantage c'est que t'es en haut Il faut trouver le juste milieu Exactement L'avantage c'est que sur ce poste là on est vraiment surélevé Et ça le permet qu'avec une tension Supérieure à la normale Les faire décoller un petit peu plus Donc C'est vrai que c'est vachement C'est assez avantageux pour ça quoi On a entendu au micro là un beau poisson Ouais Ouais il y a un petit peu d'activité ouais De toute façon depuis que le vent s'est calmé en fin de l'après midi Il y a beaucoup d'activité Et même là avant de se coucher Ça bouge pas mal Les poissons sont vraiment bien dans la zone On n'a pas à se plaindre vraiment Ça se passe bien Maintenant il faut espérer que l'amarsage soit bien mis en place Qu'on arrive à vraiment trouver la position A bien positionner les cannes par rapport à l'amarsage De toute façon j'ai eu le temps de fermer les yeux à peu près 10 secondes ou quoi Ouais t'es juste couché et bon Ça c'est comme d'habitude On est en train de manger il s'est rien passé On se couche ça déroule C'est comme d'habitude Et tant mieux on va pas se plaindre on est là pour ça c'est cool Bien sûr Ils ont dit l'entendre Ouais Ils sont tout à fait un brun Ce qui est bien c'est qu'il faut faire du châssis rond là je vois absolument rien Le problème c'est que l'épuisé était là-bas donc on a déjà la sauver des cailloux Et là c'est nickel On va aller relativement vers là-bas C'est le problème que sur ce genre de poste c'est que c'est blindé de cailloux Donc il faut être prudent parce que les poissons ont tendance à longer le bord Ce serait un coup à casser quoi Casser ? D'ailleurs j'ai fait deux poissons d'une de 11 et une de 8 kg et quelques Alors que là on va se rendre compte que la commune est beaucoup plus petite En général ici c'est comme ça que ça se passe Donc s'il a une commune Normalement ça veut dire qu'on pourra peut-être Peut-être enchaîner d'autres douches assez rapidement Et allez c'est parfait Allez une de plus Allez une de plus Allez hop on est zéro Aïe verdict Et bien c'est pas si mal 9,4 kg 9,4 kg Allez c'est validé Mais moi ça me plait Bien joué mon lapin Pendant que Nico est en train de faire dodo Moi ça me va On va le prendre On va l'astiquer juste au bout du sion 2,4 kg 2,4 kg 2,4 kg 1,4 kg 1,4 kg 2,4 kg Tu veux aussi de 150 ? Allez, parfait. Tu veux aussi de 150 ? Allez, parfait. 11, 375. Impeccable. Il est 10,3 kilos. 10,3 kilos. Bon, mais... Le plan se passe plutôt bien. Il n'est même pas encore 3 heures. Sixième touche de la nuit pour l'instant. Donc, c'est parfait. D'autant plus que... Jusque là, je n'ai pas vu Nico sortir. Sortir à ses cannes. Donc, je ne pense pas qu'il ait encore fait de poissons. Les carves sont vraiment bien rentrées sur l'amorçage. Les touches sont régulières. C'est parfait. Parfait. Je ne sais pas. On entend pas mal de poissons qui bougent. Donc, vu la quantité d'appât que j'ai mis, je pense que je vais pouvoir les tenir un bon petit moment. Étant donné. C'est tout l'intérêt. On le disait hier soir. Mettre un petit peu plus de 15 kilos de billes. Je vais mettre à peu près de 17 ou 18 kilos. Ça paraît énorme. Mais en fin de compte, avec le cheptel d'ici, plus la profondeur. Ça permet de vraiment marquer la zone. Et voilà. Quand les poissons rentrent, il y a de quoi les accueillir. Et si on place les montages comme il faut par rapport à l'amorçage. Et ça permet de, voilà. Comme là, sixième touche. Et il n'aime pas encore trois heures. Donc, ça promet encore une bonne fin de nuit, je pense. 9,75 m. 3 heures du matin. Et le sixième poisson de la nuit. Donc, c'est parfait. C'est exactement comme ça que j'avais envisagé la nuit. Donc, moi, je suis vraiment très content. Je ne sais pas ce que fait Nico. Je pense qu'il doit être en train de dormir. Et tant mieux. Allez, je remets vite ce poisson à l'eau. Et on va s'occuper de repréparer quelques balles lignes au cas où s'il y a des autres cannes part. Arrivée au petit matin de cette deuxième journée de compétition. Et à la vue de son score. Julien ne semble pas avoir vraiment fermé l'oeil de la nuit. Puisqu'il totalise désormais 11 poissons pour 100 kilos. Il semblerait qu'il veuille prendre sa revanche sur ce lac de la Rao qu'il connaît bien. Nico, lui, totalise 9 heures de sommeil et n'a malheureusement pas encore capturé la moindre carpe. Il lui reste donc encore 24 heures de pêche pour remonter au score. Bon, on n'est pas bien là. Levé du jour. Neuvième touche. Vous l'aurez compris, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais bon, le boulot est fait. Et là, je suis plus que content. Parce que tout à l'heure, j'ai croisé Nico et a priori, il n'aurait rien fait cette nuit. Donc l'avant, c'est un petit peu pris et ça, c'est chouette. En attendant, là, quel kiff. Magnifique soleil, là. Un poisson, sans déconner. La journée ne pouvait pas mieux commencer. Première nuit pour moi. Oups, poisson. J'allais faire un débrief en disant que j'avais très bien dormi, que je n'avais pas encore de poisson. Et que je pensais que Julien a bien dormi aussi. Mais en fait, de ce que je vois, c'est qu'apparemment, il a fait pas mal de touches. Allez, viens, toi. Voilà. Comme quoi, moi, je n'ai rien fait de la nuit. J'ai dormi, mais comme un bébé. Le problème, c'est que je suis arrivé ici avec, en ce moment, une vie professionnelle assez chargée et clairement un manque de sommeil. On s'est levé très tôt hier matin pour amener tout le matériel sur le poste. Et j'avoue, hier, je suis tombé dans le coma puisque je n'ai pas entendu une touche de Julien. Alors, je n'ai pas encore été le voir, mais vu le sourire qu'il a, il est en train de combattre. Je vois qu'il n'y a même plus de trois cannes sur son trépied. Donc, à mon avis, le connaissant, il a enchaîné. Bon, voilà, je vais au moins sauver l'honneur. Et j'espère arriver avec autre chose qu'une brème. Eh ben ouais, pendant que je faisais mon poisson, du coup, Nico fait son premier run. Donc, tant mieux, c'est toujours plus sympa, même si on a battle, que tout le monde touche des poissons. Donc, j'espère pour lui qu'il va la sortir. En attendant, la mienne pèse 6,175 kg. Allez, on va noter ça. Allez, voilà, mission accomplie, mission accomplie, capot évité. J'ai quand même bien dormi. Et puis au final, là, il est un peu moins de 8 heures. Et la canne démarre presque 8 heures après, alors que ça pêchait. Donc, je pense qu'hier, moi, j'ai surtout mis de la bille. J'ai mis plus de matière soluble. C'est peut-être lié aussi au fait que mon coup démarre un peu plus tardivement. Donc, il me reste 24 heures pour lui filer la perruque. Voilà. Une bille en 16 prune épice et une petite pointe en rose. Donc, voilà. J'ai validé ça. Je parle un peu comme jus. Je peux valider 18e mèche avec mon 18e poisson. Donc, voilà. Moi, c'est avec le premier, mais j'en ai validé un. Ah, mais le voilà. Voilà le champion. Bon, c'est quelle bouillette qu'il ne faut pas utiliser, apparemment. 9,625 kg. Dans la moyenne. Allez. Je vais me remettre à spauder. Alors, j'ai plus de bras. J'ai mal dans l'épaule comme jamais. J'ai vraiment mal ici. Vraiment, ouais. Dans l'épaule. Votre épaule, ça va. Moi, j'ai été un peu prétentieux de faire un coup à 120 mètres. Mais bon. Ça va le faire. Voilà. Il devra fallu attendre près de 24 heures pour moi. Mais elle est là. Peut-être la première d'une longue série. Peut-être la première d'une longue série. Sûrement, mon Juju. Je vais remettre ça à l'eau. Je vais la donner à manger. Et puis, je vais recaler les cannes sur l'amorçage. Et moi, je vais recaler mes cannes tout court. Parce que je ne les ai pas remises en fin de nuit. Ouais. Tu as bien dormi, toi. Allez. C'est parti. C'est parti. Enfin, une carpe pour Nico qui réussit à déclencher une touche au petit matin. Il rentre désormais dans la compétition avec 7,3 kilos. Tandis que Julien s'échappe en tête avec un 12e poisson qui lui permet de totaliser 106,175 kilos. Il est désormais 9 heures passées et la journée risque d'être sportive pour nos deux compétiteurs. Autant pour Nico qui doit désormais mettre les bouchées doubles pour rattraper son concurrent. Tant que pour Julien qui doit lui tenir sa pôle position avec très peu d'heures de sommeil et la fatigue qui s'accumule. Tu n'as plus qu'à te lancer deux cannes. C'est une foulie. Bilan de cette première nuit. Moi, j'ai bien dormi. Et puis, quand je me suis réveillé, j'ai vu que Julien était en pleine activité. Je pense que ça s'est bien passé pour toi, Jus. Oui. La nuit, c'est bien passé. Je n'en espérais pas autant. On a réussi à faire 9 touches, 9 poissons. Donc, la ratio parfaite, c'est impeccable. 9, c'est le nombre d'heures que j'ai dormi. J'ai dormi cette nuit, j'avais vraiment besoin de sommeil. Donc, j'ai fait un chaos technique. Et puis, je n'entendais pas de bruit. Donc, il était malin. Il a coupé ses détecteurs. Et donc, tout en temps, j'écoutais. Je t'emballais le drail, voir si ça croquait du pelé un peu ou pas. Je n'ai rien entendu. Donc, je dis, je peux dormir. C'est que ça ronfle à côté aussi. Et puis, au final, tu as enchaîné. Oui, j'ai essayé d'être discret de manière à ne pas te réveiller. Pour ne pas que tu puisses t'énerver et relancer les cannes. C'est ça. Et oui, ça a plutôt bien marché, on va dire. Donc, oui, je viens de remettre. J'ai reposé les cannes. Je pense que je pêchais un peu trop derrière. Donc, j'ai raccourci les cannes. Je viens de remettre quelques secondes. Et puis, je pense que tu vas faire pareil. Oui, pareil. J'ai remis les cannes. On va essayer de ramorcer justement de... Vu que j'ai pêché au fond cette nuit. Là, il fait beau. Je vais essayer de les pêcher aux zigues durant toute la matinée. Ramorcer un petit peu pour garder les carpes. Et puis, on verra bien si ça fonctionne. Ça va. J'ai hâte de voir les zigues, ce que ça va donner. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, Nico.